L'évolution de ta relation, on va aller voir comment ça bouge pour vous cette semaine. Bon, on est mercredi, je suis un peu perdue, mercredi. Ça c'est toi, ça c'est ton autre, même si t'es un homme, t'es là. Si ton autre est une femme, c'est quand même ici, d'accord ? On va aller voir ce qui s'annonce pour vous dans les jours à suivre. J'espère que vous allez bien. Le tirage général, ça peut ne pas te parler et c'est OK. Si ça ne te parle pas, pas de problème, il y en aura peut-être un prochain qui te parlera. Si t'es désobligeant et que t'as envie de mettre des commentaires négatifs, passe ta route. Pas de sens, pas d'intérêt, je bloquerai, je signalerai. Je ne me prends plus la tête, c'est terminé. Quoi qu'il en soit, on te parle que tu es dans une relation de travail. Vous n'êtes pas tous en relation de travail. Ça, celle-ci, elle en fait partie. Donc, effectivement, elle ne parlera pas à tout le monde. Et tant bien qu'il y a quand même des messages que tu peux écouter qui peuvent venir faire écho. Il pense à toi. Tu l'aimes infiniment. On voit qu'il y a toujours cette alchimie, ce côté magnétique qui vous unit. C'est un truc clairement de dingue. Je ne sais pas où la mettre. On ne m'a pas dit. Donc, je la mets entre les deux. Il y a en tout cas pour moi une libération d'un engagement que vous pouvez avoir dans la matière. Toi dans ta vie, lui dans la sienne. En tout cas, émotionnellement, vous êtes très similaire. Je pense à toi, je t'aime. Il y a vraiment cette sensation d'énergie qui passe d'un côté comme de l'autre, positif, qui est vraiment très positif. Et il y a aussi la libération. Je fais de la libération chez moi, dans ma vie. Je récupère ma liberté. Je me dégage de ce que je n'ai plus, dans lequel je n'ai plus envie de m'engager. Peu importe, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel. Tu vas vers un P-U-T-I-A-I-N d'épanouissement personnel incroyable. Tu t'épanouis. Lui ou elle a envie clairement d'un nouveau départ. Pour moi, j'ai vraiment la sensation d'avancer sur un nouveau cycle. Ça y est. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a retrouvaille et tout le Bataclan qui va avec. Donc, on va vraiment au nouveau cycle. Ça y est, j'avance. Je fais ce pas. Je me libère. Je m'appelle. Je me désengage. J'acte. En fait, on est vraiment dans l'assume. Bref. On assume clairement ses engagements. Voilà, c'est mieux comme ça. Et ouais. On te parle du foyer. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans votre intimité. Foyer, femme, mari, enfant. Ça y est. J'acte. Enfin. Ouais, c'est dingue. Je trouve ça. Ouais, c'est cool. Mais quelle a été cette mouche qui vous a piqué ? Votre séparation. Votre séparation qui commence plus ou moins à perdurer. On voit que le temps a passé quand même entre aujourd'hui et cette prise de conscience, de libération, d'engagement et cette séparation qui s'est actée clairement, matériellement ou spirituellement parlant. On voit que cette séparation, ce silence et certainement cette distance vous a permis, toi, clairement, d'avoir des projets de libération, d'épanouissement, d'être une meilleure version de toi-même et tout ce qui suit avec ça. Et on voit que l'autre est toujours à paix par les pensées, cette envie de nouveau départ, de se désengager. On parle clairement aussi de son foyer parce que pour le coup, on peut les lire comme ça, comme ça, comme ça ou bien en travers. Il est ton ami, il est ton amant. En fait, il est tellement plus qu'un coup de cœur, qu'un enfilage de perles. C'est bien plus puissant que ça. Ça prend une ampleur. En fait, on sent vraiment que vous ouvrez tous les deux, c'est pour ça que je dis vous ouvrez tous les deux votre champ des possibles. Et si c'était possible d'aller assumer des conséquences et de se libérer et de se désengager et d'avancer dans la direction que je veux. Et si c'était vraiment possible. En fait, il y a vraiment cette notion aujourd'hui de et pourquoi pas en même temps, s'il ne fait pas un pas, il ne peut pas savoir. Mais on voit qu'il y a une vraie poussée, il y a vraiment quelque chose qui le pousse et on le sait et on vous le partage régulièrement. C'est parce que tu as clairement bien avancé ou tu es clairement en cours. Blessures transgénérationnelles, vie antérieure et patati et patata. Vous avez pour moi des amis en commun, des personnes qui le connaissent, qui la connaissent et qui te connaissent. Et on voit qu'il va y avoir une invitation à une soirée, une sortie ou entre amis, un resto, un pub, bref. Il y a une sortie qui va être prévue et tu vas y être convié. L'autre aussi va y être convié. Ce n'est pas pour autant que tu vas le savoir, que lui ou elle va le savoir. Mais en tout cas, vous allez vous rendre tous les deux à cette soirée. En tout cas, il va y avoir prise de contact de quelque chose d'imprévu. Et ça va être le moment peut-être pour échanger. Qu'est-ce que tu deviens ? Je pense toujours à toi. Les yeux parlent bien plus. Donc, sois attentive ou attentif à ça. Il y a vraiment cette impulsion qui arrive, qui va vous permettre de stabiliser toutes les épreuves que vous avez passées ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Ce n'est pas pour tout le monde. D'accord ? Oui, moi, il n'y a jamais rien qui m'arrive. Ça, je l'ai vu hier. Qu'est-ce que tu mets en place pour que quelque chose t'arrive ? Est-ce que tu es stoïque ? Est-ce que tu restes les fesses dans ton canapé et que tu patientes, t'attends que les choses bougent ? Tu restes perchée devant ton téléphone et dire, oh là là, oh là là. Ben non, toujours pas. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que tu es dans l'attente ? Est-ce que tu t'es mis en action ? Est-ce que tu t'es mis en travail ? Est-ce que tu es passé créateur de ta vie ? J'ai toutes ces questions-là, en fait. Je ne peux pas te répondre comme ça. Mais si ça ne bouge pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose que tu ne fais pas pour que ça ne bouge pas. Positif ou négatif. On ne reste pas les fesses entre deux chaises. Si ça te plaît, soit. Mais tu peux attendre une décennie comme ça. Je m'économise actuellement parce que j'ai tout espoir. Je m'économise pour ce qui va arriver après. L'espoir est là. Vous n'en avez pas fini ? Mais oui, c'est comme ça. L'engagement, la prise de contact. La route est toujours sinueuse. N'oublions pas, ça n'a pas un annonciateur de retrouvailles. La route s'élargit, c'est beaucoup plus facile. On voit bien plus les choses. On est plus apaisé. On est moins dans le mental. On est en total lâché-prise. Je lâche prise. J'arrête d'être tout le temps à courir derrière. Je m'occupe de moi. Pour moi, c'est presque, tu sais, comme dans ces dessins animés, ces plumières, cette ampoule qui arrive et qui est là. Elle n'était pas avant, peut-être parce que tu n'étais pas prête. Elle n'était pas après. Elle est maintenant. Elle est là. Mais en tout cas, elle est annonciateur d'un nouveau cycle, de quelque chose de waouh, de magnifique, de beau. Prends en considération le chemin parcouru. Prends en considération tout ce que tu continues de mettre en place. Comment tu t'accompagnes, toi ? Comment tu es accompagnée ? En tout cas, toutes mes ficelles de caleçon, parce que vous avancez tous les deux dans la bonne direction. Vous, vous libérez. On voit la libération d'un engagement. On voit l'acceptation des conséquences. Écoute, il n'y a plus qu'à. Reste éveillé, ouvre bien les yeux et apprécie. Et continuez à lâcher prise.